Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on va rentrer dans la cour des grands. Ça y est, on était dans la cour des petits, il faut peut-être avancer un petit peu. Pour les personnes qui ont des ralentissements, de la sorcellerie, ils ne se sentent pas bien, ils ont déjà fait le costus, ils ont essayé le séné, il faut compléter. Pour être bien, il faut mettre, j'ai rassemblé quelques plantes avec lesquelles vous allez faire des encens, pour ceux qui veulent bien sûr, pour avancer dans votre vie, pour enlever tous les résidus qui restent, pour attaquer la vie de bon côté, pour enlever tout ce qui est mauvais oeil, sorcellerie, les envieux, le ralentissement, pas d'argent, pas d'ombre, le blocage, je vous ai ramené quelques plantes. Et on va commencer par le costus. Vous prenez le costus, ou en branche, ou en poudre. L'aloban, en résine. Vous voyez ce que c'est l'aloban, en résine. Vous prenez l'aloban, je ne peux pas vous le traduire en français. C'est comme l'aloban, mais c'est une autre résine. L'aloban, la lavande, le peganum, le soufre jaune ou noir. Il existe en poudre, il existe en pierre. L'aloban, je ne peux pas vous dire comment il s'appelle en français, mais je vous dirai comment vous allez faire après. Hanthit, c'est une pierre très forte. C'est pour la sorcellerie, spéciale sorcellerie. On met juste un petit peu le Hanthit. El fasur. Noir. El figel. La veillée ou la rue. El figel. Il existe comme ça. Et il existe... comme ça. Bon, comme ça, c'est moi qui le travaille. En général, il est en herbe. La rue. La veillée. El figel. El musk. L'abiette. Le musk blanc. Le musk noir en pierre. J'espère que je n'ai rien oublié. Ah ! Les feuilles de laurier. Et enfin, le propolis. Un mètre avec tous les ingrédients que je viens d'évoquer. Si vous ne trouvez pas, si vous n'avez pas le propolis, vous pouvez le remplacer par... La ruche. La ruche d'abeilles. Comme je vous ai dit, la ruche d'abeilles, elle est faite par les abeilles avec la matière propolis. Si vous n'avez pas ça, vous prenez la ruche d'abeilles. Voilà. Vous la mélangez avec tout ce que je viens de dire. Et vous faites des encens avec une fois par semaine. Et je vous ai donné la plus simple. Mais elle est efficace. Mais c'est la plus simple. Et c'est la moins coûteuse. J'espère que vous avez compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, je suis sûre qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas compris. Vous me laissez les messages sur Instagram. Et je vous dirai où vous achetez ce que vous n'avez pas compris. Et j'ai oublié de vous parler de Habet El Fouq. Ha Jolot El Fouq. Voilà. Avec tout ça, il y a Ha Jolot El Fouq. Je ne peux pas le dire en français. Malheureusement, ça n'existe même pas. A bientôt.